Le président Ouattara regagne à Bidjan aujourd'hui après un séjour de près d'un mois passé dans la capitale française où il a subi une opération chirurgicale qui s'est d'ailleurs bien passée, empagne sur le marché pour accueillir le numéro 1 ivoirien. Le Maza 2014 bat son plein, les festivités ont démarré hier, plusieurs artistes de renommée internationale se sont produits. Et puis au Venezuela, après de nouvelles manifestations contre Nicolas Maduro, les États-Unis envisagent des sanctions contre le régime vénézuélien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le président Alassane Ouattara regagne à Bidjan aujourd'hui même après presque un mois passé hors du pays. Le chef de l'État a subi une intervention chirurgicale en France. Il se porte bien selon ses propres termes. Les Ivoiriens, eux, se sont mobilisés pour accueillir leur président. Un panne est même mis sur le marché pour l'occasion. Amza Diaby décrit l'ambiance autour de l'achat de ce panne. C'est ce dimanche 2 mars que le président de la République, Alassane Ouattara, rentre de Paris. Un retour triomphal avec les honneurs et l'amour d'un peuple impatient de revoir son président après trois semaines d'absence. C'est en tout cas un accueil inoubliable que lui réservent les Ivoiriens. Heureux de savoir que le chef de l'État se porte bien. Grâce à toutes ces rumeurs folles sur la santé de mon président, j'ai décidé de faire sortir un panne appelé Dougou Sompere pour montrer au monde entier que mon président est vivant. C'est vrai, il a subi une opération, mais il n'est pas moi. Mon président est vivant, il arrive demain. Dougou Sompere, Fotamana ou Sayamabo, des noms pour souhaiter la bonne arrivée à Alassane Ouattara. Quelle que soit l'appelation qui est donnée à ce panne, le fait est qu'il attire du monde. Je suis venue chercher mon panne. Mon panne ? Quel panne ? Le panne Dougou Sompere pour l'accueil du président. Ça fait beaucoup de plaisir de porter le panne et de l'accueillir. Lui dit qu'il nous a manqué et qu'on est vraiment content de le retrouver parmi nos seins et saufs. Des acheteurs dans le rang, chacun attendant son tour pour un panne qui se vend comme de petits pains. Une bonne affaire pour Aminata 24. A ce jour, elle a vendu près de 6000 pains. J'ai vendu plus de 900 pièces. C'est moins ce qu'elles vendent 900 pièces. Elles sont les femmes au marché. Elles en vendent le pain, mais manquent sur le marché. A Djamé, la cité commerciale justement. Dans ce vaste centre commercial où l'on trouve habituellement tout ou presque, le pain Fotamana est une pièce rare. Voici les pains de Hado. Vraiment, le pain a beaucoup marché dans le marché. Ça reste une seule pièce avec moi. Vraiment, vraiment. Il y a même un client de 13 villes qui vient de commander. Je ferai tout pour lui apporter ça. Bon, le dernier mot reviendra à son couturier pour qu'il fasse le plus tôt possible. Les Ivoiriens se sont donc mobilisés pour le retour du chef de l'État. En plus de ce pagne, d'autres gadgets étaient sur le marché pour faire de cette arrivée du président un véritable moment de fête. Le président Ouattara a donc attendu cet après-midi sur le bord de la lagune ivoirienne. Huitième édition du Massa, le marché des arts et du spectacle africain. À l'ouverture de ce spectacle hier, Salif Keïta, Magic System, Peace Square sont montés sur scène. Une première journée qui a tenu toutes ses promesses. On écoute la réaction de quelques-uns de ces artistes. Nous pensons que la culture est la seule issue favorable. Des exemples comme le Massa sont très patrons pour nous pour encore espérer une future Afrique unie. Moi je suis très content de retrouver le Massa parce que je crois que c'est le plus grand festival africain. Le Massa nous a manqué et je suis content aujourd'hui qu'il soit là pour retrouver l'ambiance africaine, l'ambiance de la culture africaine. Je suis très content. C'est de la fierté, c'est des impressions de fierté. Déjà en tant qu'Ivoirien, on est content que cet événement revienne. En 2001, quand on passait au Massa, c'était pour se faire connaître. Et aujourd'hui, je crois qu'on revient au Massa en tant qu'artiste connu, mais ça pourrait permettre à d'autres personnes aussi de se faire connaître en dehors de leur pays respectif ou en dehors du continent africain. C'est une réelle opportunité pour nous de participer à ce festival. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement ce soir. Nous leur réservons une surprise. Dix ans après, je trouve que c'est bien. Je trouve que les choses, ça donne beaucoup d'espoir. Le fait de voir Salif Keïta, le papa, qui apporte sa magie et sa bénédiction au Massa. Donc c'est génial. Les troupes de danse sont aussi attendues à ce spectacle. Notre reporter s'est rendu au centre artistique Yolem, dans la commune d'Abobo, où Baba percussionniste ivoirien et sa troupe Bindia faisaient une répétition. Ce groupe fera son apparition sur la scène du Massa, aujourd'hui même au Palais de la Culture. Un avant-goût de leurs prestations avec Franck Padio et Moussa Konate. L'ardeur et la frénésie, plus que jamais au rendez-vous. C'est l'ultime répétition de la troupe Bindia, retenue pour le Massa. Une première participation et aucun détail négligé. Le spectacle que nous avons prévu pour les invités, pour les étrangers, c'est du balèze. On a baussé, chacun a donné ses idées et on a mis quelque chose en place. Je pense qu'avec ce qui est travaillé, c'est des éléments qui sont bons, c'est des éléments qui ont du talent, des éléments qui participent, qui donnent. Donc quand c'est comme ça, le travail avance. Bindia, l'entente en langue malinqui. Un message qu'entend mettre sur scène Baba, le responsable de cette troupe. Elle promet un grand spectacle aux invités de ce rendez-vous de la culture africaine. La troupe a continué à travailler à mon absence. Et depuis mon arrivée aussi, on a continué à fond. Il y a des détails encore, mais Inch'Allah, on va être prêts pour le spectacle. On va essayer de coller quelques répertoires de notre beau pays en essayant de montrer un tout petit peu ce qu'on a un peu culturellement, rythmiquement et mélodiquement aussi dans le pays mandingue et ce qu'on a aussi dans le pays de l'Ouest. Le marché des arts et du spectacle africain a démarré ce samedi 1er mars. La troupe Bindia affronte le palais de la culture ce dimanche 2. En attendant, les accessoiristes sont à pied d'oeuvre pour la confection des tenues. C'est la fête de grand-mère aujourd'hui, occasion pour beaucoup témoigner leur affection à ses mamies et consolider leur lieu familial. Une fête célébrée tous les premiers dimanches du mois de mars. Elle a été créée en 1987 par une industrie agroalimentaire. Le reportage de Franck Wadio et Amie Sisoko. À peine âgée d'un an et déjà énormément de tendresse pour sa mémé. Marie-Christ et Clémentine, petite fille et grand-mère, une complicité de tous les instants. À 5h quand je me lève, elle est déjà debout. Je dis bon reste, je m'en vais au marché, je viens. Quand je viens à 7h, elle a arrêté devant la porte un matin. Je la soulève, je rentre avec elle. Est-ce que quelqu'un vient chez sa grève, tout ce qu'elle veut, elle va trouver. Donc elle a collé à moi. Quand je la vois, je suis contente. C'est ma petite fille. Elle aussi quand elle me voit, elle est contente. Mais mémé, mémé, pire qu'où elle vient. Fatoumata est elle aussi grand-mère. Autour d'elle, une dizaine de petits-enfants. Moi, je donne conseil aux enfants là, pour qu'ils n'ont qu'à devenir bien. Il ne faut pas qu'ils soient bandits. Ils n'ont qu'à respecter. S'ils voient les grands, ils n'ont qu'à respecter. Mémé, mamie, bonne maman, symbole de la famille et de la tradition, elles sont le lien entre les générations et jouent un rôle important auprès des petits-enfants. Une grande-mère est une grande richesse pour moi parce que j'ai été abandonné par ma mère à l'âge de huit mois. Donc c'est ma grande-mère qui a tout fait pour moi. Elle s'est occupée beaucoup de moi. Une grande-mère est une richesse très importante. La fête des grands-mères est une occasion pour valoriser le rôle de la grand-mère dans la société. Une fête créée en 1987 et elle a lieu le premier dimanche du mois de mars. C'est l'occasion de dire aux grands-mères qu'on les aime, qu'on ne les oublie pas et qu'elles ne sont pas seules. Bonne fête à toutes les grands-mères. Le Rotary Club Abidjan-Doyen vient de retirer une épine des pieds des populations d'Abobodoumé dans la commune d'Atecoubé. Cette population qui a pour principale activité la pêche pourra dorénavant sauver les vies de la noyade. Ces villageois ont reçu du matériel de sauvetage. Yannick vient d'échapper à une noyade. Il a eu plus de chances que d'autres qui n'ont pas pu être sauvés. Pour éviter que cette situation se répète, 200 gilets de sauvetage d'une valeur de 10 millions de francs CFA ont été distribués à la population du village d'Abobodoumé dans la commune d'Atecoubé. Une population qui vit en bordure de lagune et qui est en majorité pêcheur. Un geste salué par la notabilité du village. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Que nos enfants qui exercent les petits messieurs de pêcheurs vont sur l'eau sans des gilets de sauvetage. Et il y a eu des risques, il y a eu même des noyades. Aujourd'hui c'est avec une joie que nous pensons que ce geste va sauver des vies. Nous remercions le Rotary Club d'Abidjan pour ce geste. Les responsables du Rotary Club Abidjan-Douaïen n'entendent pas s'arrêter là. Aujourd'hui c'est une action précise et que le Rotary est prêt à revenir au sein de ce village pour les aider à atteindre leurs objectifs. Leur vue sera exaucée, c'est de faire de ce village un village émergent au même titre que la Côte d'Ivoire d'ici 2020. Les deux dauphines de Miss Côte d'Ivoire 2013 se sont associés à cette action humanitaire du Rotary Club Abidjan-Douaïen. Créé en 1956, ce club service a pour mission essentielle la lutte contre la pauvreté et le soutien aux populations sinistrées. Hors de chez nous, l'opposition mauritanienne ne participera pas à l'élection présidentielle de cette année. Si les conditions de transparence ne sont pas réunies, selon l'un des responsables, l'opposition exige une supervision politique crédible, la mise en place d'organes électoraux fiables et une préparation technique suffisante. Réunis durant deux jours sur le thème Forum de la démocratie et de l'unité, l'opposition mauritanienne, selon Ahmed Houldada, ne participera pas à l'élection présidentielle prévue cette année, dont la date n'a pas encore été fixée, si les conditions de transparence et d'équité ne sont pas réunies. Pour participer au scrutin, l'opposition exige une mise en place d'organes électoraux fiables et une supervision politique crédible. En plus des conditions de participation à la présidentielle, la recherche d'un consensus sur les grands défis, comme l'unité nationale, l'esclavage et la création d'un cadre permanent pour l'avenir du pays, seront abordées lors du Forum. Reste la grande inconnue de cette réunion, la question d'un candidat unique de l'opposition. Bien que très critique dans son discours envers le régime, Ahmed Houldada a laissé entendre que l'opposition était disposée au dialogue responsable et véritable avec le pouvoir en place pour sortir de la crise politique dans laquelle le pays est englué. De son côté, le gouvernement s'est déclaré prêt à entamer des concertations avec l'opposition. L'hémorragie humaine se poursuit en Centrafrique. Des milliers de réfugiés centrafricains continuent d'affluer vers le Cameroun. Ces populations vivent dans des conditions difficiles et manquent de tout, d'eau potable, de nourriture et d'un abri décent. L'organisation médicale Médecins Sans Frontières appelle tous les acteurs à se mobiliser autour de ces déplacés. La plaie de cette petite fille centrafricaine s'est infectée. Son pansement n'avait pas été changé depuis des jours. Avec sa famille, elle vient de franchir la frontière camerounaise après un voyage de plus de 1000 kilomètres. Dans ce camp situé à Garoua-Boulé, de nombreux blessés attendent d'être soignés. La plupart, 80% des cas sont des traumatismes. Traumatisme dû aux blessés par balle, blessés par machette et d'accident de la voie publique, en voulant fuir les hostilités. Les équipes de Médecins Sans Frontières sont débordées. 5000 personnes vivent ici dans des conditions déplorables, sans eau potable et avec très peu de nourriture. Beaucoup d'enfants souffrent de malnutrition et les distributions alimentaires sont rares. Le programme alimentaire mondial s'alarme de cet exode massif de centrafricains qui met en danger toute la sous-région. Les pays limitrophes, comme ici le Cameroun, ne peuvent faire face à cet afflux de réfugiés. Ces personnes ont déjà trop souffert et sont très vulnérables. Si la situation continue de se dégrader en Centrafrique, nous pouvons nous attendre à l'arrivée d'autres personnes, alors que notre capacité d'accueil est déjà insuffisante. En Centrafrique, les tueries contre des chrétiens ou des musulmans continuent. Chaque jour, de nouveaux réfugiés arrivent au Cameroun. Cette crise a déjà jeté plus d'un million de personnes sur les routes. Et puis, sachez que le pape François Erzotte a surmonté l'incompréhension réciproque en Ukraine. L'Ukraine qui accuse la Russie de lui déclarer la guerre. Et la France suspend sa participation aux réunions préparatoires du G8 de Sochi. Enfin, au Venezuela, des nouvelles manifestations contre Nicolas Maduro ont éclaté dans le pays. Plus de 40 personnes ont été arrêtées lors d'un rassemblement. Le bilan est lourd après près d'un mois de manifestations anti-gouvernementales. 21 morts et plus de 200 blessés. De violents affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants anti-Maduro vendredi au Venezuela. Au milieu du chaos, un homme qui aurait été surpris en train de voler a été abattu par la police. Une quarantaine de personnes ont été arrêtées, dont deux journalistes étrangers. Depuis le début des manifestations anti-gouvernementales, 17 personnes ont déjà perdu la vie. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.